Pèlerin d'espérance, bonjour ! Le soleil se lève à l'Orient. C'est la naissance d'un nouveau jour quand nous le voyons, parfois émerveillé, car un lever de soleil, c'est beau. Eh bien, l'Orient est source de lumière et source d'espérance. En effet, c'est là que beaucoup d'hommes et de femmes vivent, parfois souffrent, parfois combattent, parfois aspirent à la paix. Mais c'est un lieu de carrefour, carrefour entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. En Orient, beaucoup de choses bouillonnent. C'est une vie qui est parfois trépidante. Un Européen qui va dans une ville d'Orient est parfois surpris par tout ce qui se vit dans la rue et dans les maisons et dans les commerces. Bouillonnement de la vie, c'est un bouillonnement d'espérance. L'espérance est le propre de ce qui grandit. L'espérance nous fait grandir. L'espérance, c'est penser que le monde n'est pas fini, que le monde bouge, que le monde va grandir, parfois nous surprendre. L'espérance, c'est une surprise, car l'espérance, elle est plus grande que ce que nous prévoyons, que ce que nous calculons, que ce que nous anticipons. Voilà. Parfois, l'espérance nous met devant des situations totalement imprévues, que ce soit à titre personnel, une rencontre qui n'était pas prévue, un émerveillement, quelqu'un que tout d'un coup nous aimons sans que nous ayons préparé cela. Voilà. C'est la surprise de la vie. La vie, elle est liée à l'espérance, comme elle est liée à la naissance de la lumière. L'espérance, ce sont ces chrétiens d'Orient qui, dans leur foi, continuent à croire à un avenir possible. Là où peut-être des spécialistes nous disent qu'il va y avoir des évolutions économiques, démographiques, etc. Mais non, l'espérance, elle bouscule tout cela. Et puis pour les chrétiens, l'espérance, elle est liée à un événement très particulier. C'est la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité est plus fort que toutes les forces de mort. Des forces de mort, il y en a partout autour de nous, qui parfois nous angoissent. Jésus ressuscité nous donne l'assurance de la paix dans la joie de l'avenir que nous accueillons. Car l'espérance, c'est d'abord un accueil. Je vous souhaite d'être tous et chacun des pèlerins de l'espérance. ... ... ...